Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Et aujourd'hui, vous voyez une nouvelle facette de la permanence, du local, enfin de nos bureaux, de mes bureaux en tant que député. Et bon, vous voyez, ce n'est pas encore terrible derrière parce qu'on commence seulement à meubler, à décorer. Donc j'espère que la prochaine fois, on pourra vous faire découvrir ça une fois que ce sera un peu plus joli. Aujourd'hui, on va parler de l'état d'urgence parce que, comme vous le savez, je m'implique particulièrement sur ce dossier et ça commence à se rapprocher, les échéances. On a le 13 septembre prochain l'examen en commission des lois du texte. Donc là, vous allez me voir commencer à défendre les amendements avec ma collègue Daniel Obono jusqu'à sans doute 3h, 4h du matin. C'est reparti pour une folle nuit autour des amendements. Et puis, étape suivante, le 26 septembre à l'Assemblée nationale où ça rentrera en séance publique. Alors, sur l'état d'urgence, je voulais vous parler de deux points particuliers aujourd'hui et je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Premier point de cet état d'urgence, c'est la question de l'article 1 des périmètres de protection, aussi connu sous le nom de Fan Zone. C'est le mode opératoire qui a été testé pendant l'Euro 2016. Vous saviez, il y avait des zones où, pour rentrer, il y avait des fouilles, etc. C'était palpation et c'était hyper sécurisé avec deux périmètres pour que vous puissiez aller voir les matchs sur grand écran en toute sécurité. Et donc, ça, c'est possible dans le cadre de l'état d'urgence aujourd'hui, mais dans un délai uniquement de 24h pour le préfet qui doit renouveler tous les 24h s'il veut que ce périmètre de protection soit mis en place. Là, avec la loi, on l'étend à un mois. Et ça vous dit toute zone qui est susceptible de faire l'objet d'actes de terrorisme. Donc, en fait, c'est à peu près partout. Ça peut être une gare, ça peut être un événement. Donc, ça peut être des choses qui soient assez permanentes, finalement, et des choses qui soient très ponctuelles. Et le principal problème de ces périmètres de protection, au-delà de l'extension des délais, etc., c'est qu'on donne des moyens au préfet d'organiser ça avec les policiers municipaux, qui n'étaient pas forcément prévus dans le dispositif auparavant, et surtout avec les agents de sécurité privés. Mais pas agents de sécurité privés en complément du dispositif policier. Non, à la place de policiers, pour faire les mêmes contrôles que les policiers. Donc, des fouilles, des palpations. Alors que, normalement, c'est censé être la prérogative de la police nationale et du service public. En tout cas, dans ce qui concerne l'espace public. Parce que là, on va empêcher des gens de circuler dans l'espace public s'ils ne se soumettent pas à la fouille. Et donc, on voit comment, petit à petit, sous couvert de fautes de moyens, on vient introduire des agents de sécurité privés. C'est assez grave, parce qu'en 2015, c'est aussi 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, la sécurité privée. Donc, vous voyez que ça peut intéresser des personnes. Et puis, pendant les auditions, on a vu le DGGN, le directeur général de la gendarmerie nationale, nous expliquer qu'il était très favorable au fait qu'il y ait des agents de sécurité privés, ce qui est bizarre pour un représentant du service public, mais pourquoi pas ? Et qui a expliqué concrètement qu'à la fin, il faudra aussi penser à armer les agents de sécurité privés. Vous voyez, c'est l'étape d'après, puisque comme ils vont potentiellement devenir des cibles face aux terroristes, il faut qu'ils puissent avoir le moyen de riposter. Voilà comment on est dans une fuite en avant. On a de plus en plus de gens qui sont armés. Ça me fait penser d'ailleurs, les gens armés, à cette petite anecdote qu'il y a eu au Touquet. Vous savez, où il y a la résidence de M. Macron, et où il se trouve que les habitants ont demandé que les CRS ne se baladent plus dans la rue avec des armes à feu, avec les pistolets mitrailleurs, parce que ça les inquiétait finalement d'être dans ce climat avec des armes. Donc, on nous dit que c'est pour nous rassurer. Visiblement, au Touquet, en tout cas la population, qui pour le coup, vaut quand même assez à droite, n'est pas tellement rassurée par tout ça. Alors, je ne vois pas pourquoi l'ensemble des citoyens devraient être rassurés par ce genre de disposition. Et pour terminer sur le deuxième point, qui est un peu plus rapide, c'est l'article 2 sur la fermeture des lieux de culte. Alors là, on se moque du monde parce qu'on stigmatise une religion par le biais d'un culte. On fait croire qu'il y a un lien direct entre les lieux de culte et le terrorisme. Il peut y avoir un lien, mais pas tout le temps. Et surtout, ce que nous dit le patron du renseignement, c'est qu'au final même, ça ne lui sert pas. C'est-à-dire que lui, en tant que patron du renseignement, il préfère que les lieux de culte restent ouverts, parce que ça lui fait un endroit où avoir du renseignement et pouvoir justement démanteler des filières, etc. Si vous le fermez, les gens disparaissent dans la nature, à d'autres endroits, puis vous perdez la trace. Donc vous voyez, les gros malins qui vous parlent de la religion, la fermeture des lieux de culte, finalement, ils tapent à côté de l'objectif. Et même, c'est le patron de la DGSI qui nous a expliqué qu'il n'y avait eu aucun attentat, aucune conspiration, aucun attentat qui s'était organisé en tant que tel dans un lieu de culte. Donc on voit bien qu'ici, on est plutôt dans de l'amalgame et de la stigmatisation. Bref, tout ça pour vous dire que mon analyse, c'est qu'on est en train de rentrer, ce que j'appellerais, en démocrature. La démocrature, c'est cette contraction entre la démocratie et la dictature qui fait qu'on est en train de renforcer dangereusement les pouvoirs de l'exécutif. Et une petite alerte que je lance pour la Turquie, par exemple, vous voyez les événements qui se sont déroulés en Turquie où il y a des juges qui sont emprisonnés, des avocats qui sont emprisonnés. Tout ça s'est fait, ce qu'on appelle, à droit constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin de modifier quoi que ce soit en Turquie pour aller jusqu'à des mesures comme celle-là. Donc moi, je suis très inquiet pour la suite des événements et je vous invite à vous mobiliser aussi sur cette question-là. Je vous invite aussi à manifester le 12 septembre prochain côté des syndicats contre les ordonnances sur la loi de travail. Et moi, malheureusement, je ne serai pas des vôtres ce jour-là, en tout cas pas en manifestation, puisque je serai en train d'auditionner Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Mais j'aurai une pensée pour vous et j'espère bien le taquiner sur la question des manifestations et le bilan de l'état d'urgence, puisque vous savez qu'il y a un lien entre les deux, puisque les nôtres ont été atteints par cet état d'urgence, alors que c'était censé être contre les terroristes. À bon entendeur. Je vous dis à bientôt pour le prochain topo, où on parlera encore d'état d'urgence. Je vous invite à mettre des pouces bleus, à partager sur YouTube, Facebook, Twitter, comme d'habitude, et puis à laisser des commentaires sur cette vidéo. À bientôt !